Chaque jour dans ce studio, Régis Maillot en pleine forme, bonjour Régis. Bonjour et en pleine forme. Je crois que vous voulez en appeler ce matin un petit peu plus de cohérence gouvernementale. Oui, oui, Jean-Marc Ayrault, si tu nous écoutes, il nous écoute d'ailleurs, il faut rappeler les troupes à l'ordre. Je m'explique, je m'explique, je m'explique, trois fois. Déjà que les plans sociaux se multiplient dans le pays à la vitesse d'une mycose dans Secret Story. Oui, je sais, la métaphore est un peu gaillarde pour 7h12, mais c'est la seule que mon esprit malade a réussi à fabriquer cette nuit. Quelle ne fut pas ma surprise, que dis-je, mon courroux, en découvrant que Najat Vallotte-Belkacem a décidé d'abolir la prostitution en France. Depuis quand on interdit de travailler dans ce pays, d'autant qu'il s'agit du plus vieux métier du monde ? Pensez-vous, Madame la Ministre, qu'il soit socialement concevable de mettre à la rue celles qui sont déjà sur le trottoir ? Elle est où la justice sociale là-dedans ? On ne passe pas de Popole à Pôle emploi, c'est antisocial, c'est une honte. J'ai les chiffres, j'ai les chiffres, j'ai les chiffres, trois fois. C'est tout un pan du commerce, de proximité qu'on va mettre en péril. En France, en France, en France, trois fois, sont dénombrés 30 000 travailleurs sexuels, chiffres hors attaché de presse. 60 000 prostituées occasionnelles et plusieurs millions de récidivistes si on comptabilise les femmes qui acceptent de faire l'amour le premier soir contre un hypociné et une rose achetée à un pakistanais. C'est la partie misogyne de cette chronique. Croyez-vous qu'il est raisonnable, M. Parizeau, alors qu'on tente de donner un petit coup de pouce au SMIC, de faire un croche-patte à des personnes qui vivent sur des échasses ? Non, non. Vouloir ainsi, au nom de quelques raisons vaguement morales, morales, priver l'institution française d'un savoir-faire séculaire, c'est lamentable. C'est vrai, si on doit supprimer toutes les filières économiquement amorales, qui exploitent la misère humaine, on va être pas nombreux à acheter en solde ce week-end des vêtements fabriqués par des enfants asiatiques, en lisant Elle, un magazine sponsorisé par un marchand de canons, maquillé par des marques qui tuent les baleines, la clim de son 4x4 au maximum, en souscrivant un crédit revolving pour se payer une semaine de club dans un pays sous-développé qui exploite des sans-papiers. Voilà, c'était ma chronique engagée, un peu gauchissante, du mercredi. Voilà, un peu au deuxième degré. Merci, merci, merci.